Le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation met des balises quant au découpage de l'année scolaire afin d'entamer sereinement et sans heure la rentrée des classes. Ainsi donc, les cours démarrent effectivement le lundi 12 septembre 2022 pour s'achever le lundi 31 juillet 2023. Les dates de congés et des vacances scolaires 2022-2023. Congé de Toussaint du vendredi 28 octobre 2022 après les cours du soir au dimanche 6 novembre 2022 inclus. Congé de Noël et du Nouvel An du vendredi 23 décembre 2022 après les cours du soir au dimanche 8 janvier 2023 inclus. Grandes vacances du lundi 31 juillet 2023 au dimanche 10 septembre 2023 inclus. Hier, à l'occasion de la grande réunion de rentrée scolaire, les acteurs de l'éducation ont saisi l'opportunité pour revenir sur les changements opérés dans les modalités de passage en classe supérieure dans le primaire et dans le secondaire. Le passage en classe supérieure, la moyenne générale annuelle doit être supérieure ou égale à 5 sur 10. Dans l'enseignement secondaire, 10 sur 20 pour le passage en classe supérieure. Lorsque la moyenne générale annuelle part de 8,50 à 9,49 sur 20, l'élève redouble. Et lorsque la MGA est inférieure à 8,5 sur 20, l'élève est exclu de l'établissement. Quant à la gestion des fonds COGES, il y a également des rebondissements. Suite au rapport de la commission de discipline et du mérite des comités de gestion des établissements publics en abrégé CDM COGES, sur 9 responsables traduits devant cette commission, 7 dont 5 chefs d'établissement et 2 directeurs d'école seront relevés de leur fonction pour malversation. La bonne gouvernance doit être le fondement de la gestion multidimensionnelle de nos établissements. Pour cette année scolaire, Maria Tocone demande également la rigueur, le travail et la discipline pour tous les acteurs. La recherche de la qualité demeurant le dénominateur commun de tous les secteurs de l'action gouvernementale, il me paraît nécessaire de reconduire le thème de l'année 2021-2022, à savoir soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Mesdames et messieurs, en le faisant, chers collaborateurs, je réitère mon appel à la responsabilité individuelle et collective au service de l'école de qualité. Le drapeau de l'école ivoirienne doit flotter haut et cela passe par l'appropriation des valeurs telles que la probité, la rigueur et l'engagement de tous les acteurs. Maria Tocone annonce des mesures fortes qui seront rendues publiques après la remise du rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. A Jérôme Patrick Hachi, le premier ministre ivoirien, le 7 septembre prochain.